La présentation, bienvenue à vous dans ce zéro heure. Les députés sont convoqués en séance plénière le vendredi 2 avril 2021 à 10h. L'ordre du jour est relatif à l'examen du projet de loi numéro 5 2021 portant report des élections territoriales et prorogations du mandat des conseillers départementaux et municipaux. La direction de la communication qui informe que le huis clos a été levé et qui invite également à respecter les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires. Les cartes de presse sont également exigées. Aucune dérogation ne sera plus autorisée, nous dit le communiqué de presse de la direction de la communication de l'Assemblée nationale. L'intersyndical du coude condamne la bataille qui a eu lieu à l'université ces derniers jours. Il informe qu'il n'a jamais été question d'ethnie et invite les acteurs politiques à épargner l'espace universitaire de leur querelle politique. Il a fait face à l'après ce jeudi. Voici leur porte-parole de l'intersyndical du coude salue spale au micro d'Odi Miquelaine. L'intersyndical se réjouit du dénouement heureux de ces incidents et salue l'esprit de dépassement de tous les acteurs. Nous constatons malheureusement que des esprits malveillants, totalement déconnectés des réalités de l'université, ont fait de ces incidents malheureux l'occasion rêvée pour s'adonner à leurs jeux favoris, à savoir la désinformation. L'intersyndical condamne la violence dans le campus social. Par ailleurs, l'intersyndical soucieux de la paix et de la stabilité dans les campus sociaux, seul gage de bien-être pour les étudiants et les travailleurs, appelle tous les membres de la communauté universitaire à s'ériger en bouclier contre toute tentative de déstabilisation de l'université pour des motivations politiques. Au nom de la paix et de la stabilité dans nos universités, l'intersyndical invite solennellement les acteurs politiques à épargner l'espace universitaire de leur cœur de chapelle politique. La politicisation en outrance des campus sociaux est un facteur de tension préjudiciable à la sécurité des étudiants et des travailleurs. Dans tous les cas, l'intersyndical se dressera contre tous les pyromanes qui cherchent à passer par l'université pour brûler notre cher pays. En définitive, l'intersyndical appelle tous les membres de la communauté universitaire à cultiver la paix pour faire de l'université un cadre de consolidation et de l'unité nationale. La région de Matam est le parent pauvre de la politique socio-économique du gouvernement de Nakissal. Pas d'infrastructures sanitaires, enclavement, l'eau, une denrée invisible, manque au criard d'emploi. Ce sont, entre autres mots, diagnostiqués par le mouvement Matam dit non. Face à la presse, ils ont appelé le chef de l'État à respecter ses engagements pris en 2013 lors du conseil des ministres décentralisés. Matam dit non, qui n'excuse pas de durcir le temps. Les jours à venir, Abdelayop signe le compte rendu. La région de Matam souffre de tous les maux selon le mouvement Matam dit non. Ces deux bas portent leur parole. En plus, la région est un mandiat assis sur de l'or avec le phosphate, mais son exploitation est inéquitable, regrette le mouvement. Matam dit non, exige une exploitation équitable des phosphates de Matam en train de promouvoir la main-d'oeuvre locale, mais aussi et surtout l'emploi des jeunes. Matam dit non, puisqu'il est également la volumine foncière, exige l'arrêt immédiat et la écoliation des terres de la région, notamment celle de Boussaya, de la commune de Matam, entre autres. Tous ces mots ont été diagnostiqués lors du conseil des ministres décentralisés de mars 2013, selon le mouvement, d'où leur appel au respect des engagements. Le mouvement Matam dit non n'exclut pas de durcir le temps les jours à venir si aucune réaction n'est constatée de la part des autorités. Matam dit non n'exclut pas de durcir le temps les jours à venir si aucune réaction n'est constatée de la part des autorités. Matam dit non n'exclut pas de durcir le temps les jours à venir si aucune réaction n'est constatée de la part des autorités. Les ministres départementaux et municipaux, la direction de la communication de l'Assemblée nationale n'est pas de durcir le temps les jours à venir. Matam dit non n'exclut pas de durcir le temps les jours à venir si aucune réaction n'est constatée de la part des autorités. Le gouvernement Matam dit non n'exclut pas de durcir le temps les jours à venir si aucune réaction n'est constatée de la part des autorités. Matam dit non n'exclut pas de durcir le temps les jours à venir si aucune réaction n'est constatée de la part des autorités. Matam dit non n'exclut pas de durcir le temps les jours à venir si aucune réaction n'est constatée de la part des autorités. Nous sommes à nos universités et nous sommes à notre professeur sur les étudiants. Mais au Sénégal, nous devons savoir qu'il faut que 100 000 personnes que nous devons nous faire en train de faire des années, 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 des années. Nous devons voir ce qui est en train de cacher. Nous devons faire des choses qui sont à nous en train de faire des choses sur l'université. Nous interpréterons les autorités étatiques. En effet, nous pouvons qu'en tous les pays qui ont été marqué par les politiques et ont été marqué par les autorités étatiques. Maintenant, nous apprenons à la fois derrière, nous devons aller loin de ces filles universitaires. Nous aimaient les miracles et les filles de l'université. Nous aimaient tout à l'heure de tout le monde qu'il y ait n'importe quel niveau. Il n'y a pas eu de l'université. Il y a 100 000 étudiants, il y a deux enfants, et il n'y a pas eu de l'université, il n'y a pas eu de l'université. 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 Il n'y a pas eu de l'université.